La déclaration située en Union du Maghreb arabe a été signée, on le rappelle, le 17 février 1989 et elle est entrée en vigueur le 1er juillet 1989 pour répondre à des besoins cruciaux de développement et dans le but de renforcer cet ensemble géographique, stratégique, au carrefour de la Méditerranée, de l'Afrique et du monde arabe. L'objectif stratégique de cet édifice institutionnel maghrébin, né en 1989, était d'aller vers une intégration régionale où la circulation des personnes, des biens et des services serait garantie. Hélas, ces objectifs, combien nobles et stratégiques, ont été phagocytés par une série de crises et de conflits résultant de politiques infantiles, aventurières, d'un berzin sioniste et colonial ayant annexé par la force les territoires du Sahara occidental. Le Marseille a toujours usé du subterfuge de la diversion en criant sans cesse au loup pour consolider un front social marocain en ébullition de plus en plus récalcitrant et revendicatif ouvrant la voie à la montée de courants politiques radicaux demandant avec fracas le départ de la famille royale marocaine, notamment l'avènement de la République du Rif. Face à la mort clinique de l'UMA, le président de la République, Ahmed Jitboun, lors de la réunion d'Alger et des pays exportateurs de gaz, a organisé des consultations avec des pères du Maghreb participant à cette réunion pour les sensibiliser sur la nécessité de mettre en place rapidement des mécanismes de coordination pour surmonter le blocage de l'Union du Maghreb. Effectivement, le nouveau mécanisme qui doit être mis en place à Tunis ne sera pas une alternative à l'UMA, mais une réponse politique et institutionnelle devant combler le vide provoqué par le blocage de l'UMA par le Maroc depuis plus de trois décennies. Les déclarations du président de la République, Ahmed Jitboun, au sujet du nouveau cadre de coopération, plus souple, moins rigide, devant être mis en place à Tunis, sont empreintes de sérénité, de sagesse et d'une volonté politique pour unifier les rangs et non pas de les diviser. C'est pourquoi le président de la République a tenu à clarifier que cette nouvelle organisation n'est dirigée qu'entre aucun pays et qu'elle était ouverte au pays de l'espace maghrébin, partageant les mêmes idéaux, la même démarche politique pour éviter les écueils du passé. Les événements que les pays du Maghreb ont subis depuis 2011, connus sous le nom du printemps Mossad, la Covid-19, la guerre d'Ukraine, ont été des facteurs qui ont gravement affecté le fonctionnement, voire même l'existence des États du Maghreb, la sécurité des populations, l'unité et l'intégrité de ces territoires. À Tunis, les chefs d'État doivent répondre à tous ces défis laitaux en mettant en place le nouveau dispositif organisationnel, devons baliser la voie de la sécurité, de la stabilité, de la coopération, de l'intégration, du développement et de la croissance, loin des perfidies de la subversion. L'Algérie, la Tunisie, la Libye et les autres pays, bien sûr du Maghreb, sont conscients de l'impérieuse nécessité d'adopter des politiques communes pour avancer en bloc compact pour faire face aux défis du présent et du futur. Merci de nous éclairer sur le sujet. Merci. Merci.